Résumer l'architecture à l'histoire des formes revient à simplifier la réalité. Bâtir, c'est tout autant une question de maîtrise des matériaux. Pierre, bois, sable, argile, le monument est finalement un élégant résumé de son territoire. Alors adoptons ici, au priori de Bray, la démarche de l'archéologue. Il y a tout un environnement très bien préservé, carrière, sablière, forêt, cours d'eau, qui va nous permettre de mieux comprendre l'interaction entre un édifice et son environnement. Avant de découvrir le site, faisons un petit point de contexte. Vers le milieu du XIIIe siècle, Guissette le Bouteillet de Sanlis, dernier chevalier aîné de sa lignée, écrit dans son testament qu'il faudra fonder à sa mémoire une abbaye près de son plus important château. Quelques années plus tard, Guissette part en croisade et n'en reviendra pas. Il faut alors exécuter ses dernières volontés et décider de l'édification du site. Mais il manque beaucoup d'argent, car la donation n'est pas suffisante. C'est alors que rentre en scène le roi de France Saint-Louis, le pape et plusieurs seigneurs ou religieux des alentours pour tenter de trouver une solution et soutenir la veuve. En 1263, soit 14 ans plus tard, c'est fait. Les six chanoines, qui sont des moines prêtres en quelque sorte, arrivent à Noël et s'installent définitivement. L'établissement ne sera qu'un priory de quelques chanoines dépendant d'une autre abbaye, mais peu importe, il existe. Et c'est dans le nord de la France, dans la vallée de L'Honnête, que je vous emmène découvrir ce lieu. C'est un établissement qui dépend de l'abbaye Saint-Victor de Paris, dont il reprend globalement la structure. On va trouver notamment l'église, qu'on surnomme le plus souvent la chapelle et qui surplombe l'ensemble. Et puis au premier plan, la ferme, dont les bâtiments sont les mieux conservés. Et vous allez voir que plusieurs des éléments ont été classés monuments historiques à juste titre. Alors notre église est du XIIIe siècle. Et il se trouve que la chance que l'on a, c'est qu'ici, à Bray, l'église n'a jamais été l'objet de gros travaux structurants et elle n'a jamais été profondément modifiée. Du coup, on a un bel exemple d'architecture gothique rayonnant en milieu rural, parfaitement conservée. Le gothique rayonnant, c'est ce que vous connaissez dans les grandes cathédrales. Et c'est ce qu'on a notamment à la Sainte-Chapelle de Paris, qui est, si vous voulez, un peu la grande sœur du priori de Bray. Alors parmi les éléments architecturaux remarquables, on peut noter notamment un bâtiment aux proportions harmonieuses et rythmées, avec une architecture très élégante. Une lumière formidable, qui est rendue possible par la grande surface des fenêtres et des églises, et par le fait que les propriétaires ont fait le choix de mettre aujourd'hui du vert blanc. Et surtout, un répertoire sculptural modeste, mais lui aussi élégant, qui nous rappelle à la fois qu'on est dans un établissement monastique, donc la sobriété émise, mais en même temps qu'on rend hommage à Dieu en faisant un beau décor, un décor à la hauteur d'une église. Ensuite, parmi les éléments annexes qui voisinent la chapelle, on peut souligner. Les caves du priori tout d'abord, qui sont le dernier élément du bâtiment où résidaient les moines. Elles sont elles aussi classées monument historique d'ailleurs. Le très beau pigeonnier du XVIe siècle. Et la ferme, essentiellement héritée des modifications profondes du XIXe siècle, mais dont les bâtiments témoignent de l'organisation ancienne d'une exploitation agricole, telle qu'elle est depuis le Moyen-Âge. Et enfin, l'enclos, qui témoigne à sa manière de la distinction entre deux mondes, entre le monde spirituel et le monde temporel. Bon, vous allez me dire, tout ça c'est très bien pour comprendre le site et le monument évidemment, mais le rapport entre architecture et environnement, il est où ? Eh bien justement, on y va. Le priori a comme vocation d'exploiter un territoire et son terroir, ou plutôt ses terroirs. Alors, à moins que ce ne soit l'inverse, c'est parce que les terroirs et le territoire sont propices à une implantation que le priori s'installe, se développe, bâtit des fermes, des moulins et exploite ce territoire. C'est un peu le foule à poule. Toujours est-il que tous ces édifices ont un point commun. Il a fallu les construire. Quelle que soit leur destination finale, dévotion, exploitation, commerce, habitat, il a fallu les bâtir. C'est ici que le lien entre architecture et territoire est fondamental. Et que étudier un édifice ne peut pas se limiter au catalogue des formes, de ses fenêtres ou de ses chapiteaux, ni à l'inventaire des dimensions de ses murs ou de ses portes. Il faut y amener une démarche archéologique. Alors partons découvrir les abords du priori pour mieux comprendre tout ça. Un monument, du Moyen-Âge ou de l'Ancien Régime, est toujours un résumé de son territoire, de ses richesses et de ses carences. Si on voulait résumer la construction à ces périodes-là, on utiliserait une expression toute simple, pour bâtir, faisons feu de tout bois, tant que le bois est proche. En effet, ce qui obsède les constructeurs, les bâtisseurs du Moyen-Âge, ce n'est pas tant de payer la main d'œuvre qui va extraire les matériaux, ce n'est pas tant d'acheter les matériaux, c'est de transporter les matériaux. Bouger des milliers de blocs de pierre, de sacs de tuiles ou de sacs de sable implique évidemment des aléas qu'il est difficile de contrôler. Alors évidemment, dès qu'on parle d'un monument, la première chose à laquelle on pense en termes de matériaux, c'est la pierre. Alors là, je suis en face d'un des murs du village, comme il en existe plein d'autres. Il est composé globalement de deux types de pierres. Le premier type sont les pierres dures, le calcaire lithographique, vous n'êtes pas obligé de retenir, mais surtout le grès. Alors, les pierres dures, elles ont des propriétés mécaniques intéressantes, c'est-à-dire qu'elles tiennent bien la compression, elles sont costaudes, elles sont solides, mais elles ont aussi des défauts, elles sont par exemple difficiles à tailler et surtout le mortier y adhère mal, ce qui fait qu'on est sur des murs qui finalement sont assez fragiles, bien que les pierres soient costaudes elles-mêmes, et ce sont souvent des murs qui s'abîment vite. Alors du coup, pour compenser ça, ce qu'ont tendance à faire les bâtisseurs, c'est à recourir à d'autres pierres, des pierres plus tendres, qui ont deux avantages. Premièrement, elles sont plus élégantes, faciles à tailler, donc on arrive à en faire des beaux blocs, on arrive à en faire quelque chose qui habille mieux le monument. Mais surtout, comme elles ont des propriétés mécaniques un petit peu différentes, elles sont plus respirantes, elles sont solides, elles tiennent bien le bâtiment, mais elles, elles adhèrent parfaitement au mortier, ce qui fait qu'elles renforcent, qu'elles solidifient le mur globalement. Et c'est le travail entre les deux matériaux qui permet de construire ce type de mur. Alors ça, c'est le genre de mur que vous voyez sur l'essentiel des grands monuments que vous connaissez. Les grandes cathédrales, les grands châteaux des alentours, et même les grandes abbayes, sont souvent constituées soit uniquement de belles pierres tendres, quand on en a les moyens, soit de pierres dures, encadrées de pierres tendres, comme on le voit ici. Globalement, le mot clé à retenir, c'est que c'est la connaissance des matériaux qui permet de bien choisir, et le calcaire, c'est le roi des matériaux, avec le calcaire, on peut tout faire. Justement, allons voir où l'on exploitait les grès et les calcaires. Sous-titrage ST' 501 Le grès, lui, est accessible. autour du prioré de Bray, sur les hauteurs. En fait, la seigneurie de Bray, qui dépend du prioré, est entourée de quelques buts témoins qui ponctuent le paysage. Et au sommet de ces buts, on va trouver des plateaux de grès. Alors il faut imaginer la colline, qui fonctionne ainsi. Vous avez une forme régulière, au sommet vous avez la végétation qui pousse, sur un plateau de grès. Et le plateau de grès lui-même repose sur un ensemble de sable, une grande butte de sable. La butte est ainsi faite. Alors c'est ce grès que l'on va venir exploiter ici, au sommet de la butte, soit en ouvrant des carrières à ciel ouvert depuis le haut, soit en profitant naturellement du fait que le grès s'abîme sur les côtés et qu'il glisse le long des coteaux et qu'on va pouvoir en profiter opportunément. Alors, puisque l'on est sur des hauteurs et que le prioré de Bray est dans le fond de la vallée, eh bien pour transporter les matériaux, ça va être assez simple. On va mettre ça dans des charrettes qui vont profiter de la descente et de la pente naturelle pour amener ça au chantier. Le calcaire, quant à lui, est omniprésent, mais un peu plus difficile d'accès. Il est sous nos pieds, partout sous les limons de la plaine. Si l'on voulait simplifier, on dirait que toute l'île de France et une bonne part de la Picardie reposent sur le calcaire. Il y en a donc beaucoup, mais il faut l'atteindre. Alors comment ? Même possibilité, on peut retirer la terre au-dessus du banc et attaquer en carrière à ciel ouvert. On le fait parfois, notamment pour exploiter les calcaires les plus durs. Mais le plus souvent, on cherche à atteindre les calcaires plus profonds qui, pour tout un tas de raisons, ont des propriétés notamment mécaniques qui nous intéressent mieux. Plus faciles à extraire, plus faciles à tailler, voire même plus beaux. Du coup, on développe des carrières souterraines que l'on fait démarrer au fond des vallées en profitant des coteaux pour ouvrir directement le sol à la profondeur qui nous convient. Et l'on exploite des bons bancs de calcaire dans des exploitations qui s'étendent parfois sur plusieurs dizaines de kilomètres de galeries. Là, t'es une fonderière. Alors ça, ça va s'effondrer dans les années à venir. Tu vois, regarde, ça c'est des graffitis. Paul Gachot, 1907. Tu vois ? C'est rigolo. Donc là, il l'a écrit avec une flamme. Là, par exemple, tu vois, ils ont fait une ligne. Donc à un moment, ils ont dû, ils arrivent comme ça, à un moment, ils ont dû s'arrêter là. Et puis ils ont marqué le truc, puis après ils ont repris. Et donc, ça, ça doit être l'arrêt en 1906, 1907, quoi. Et en général, ça permet de voir les traces d'outils, les graffitis. Regarde, il y a encore des outils. Ça, ça doit être lié à une charrette ou un truc comme ça, petit outil. Je regarde, par exemple, ça. Ça, c'est une marque d'outils. Bon, passez le conseil de réveillon. Je ne sais pas ce qu'il raconte, le mec, mais là, tu as un banc. Là, tu as un grand banc, comme ça. Là, tu as un banc plus petit. Donc en fait, les blocs de pierre que tu vois sur les monuments, là, la raison pour laquelle ils sont tous de hauteurs différentes, c'est qu'en fonction de ce que la carrière offre, on fait des bancs plus ou moins gros. La vallée de l'Honnête, comme la plupart des affluents ou sous-affluents de la Seine, a permis d'ouvrir beaucoup de carrières. Malheureusement, les entrées ont le plus souvent disparu, effondrées sur elles-mêmes ou condamnées volontairement par les derniers exploitants des carrières afin de sécuriser les lieux. Alors, comment ces pierres de calcaire étaient acheminées au chantier pour construire ? C'est assez simple, puisque je vous ai dit tout à l'heure que l'essentiel des carrières était dans les coteaux des vallées, c'est-à-dire dans les reliefs. Les anciens, qui ne sont pas plus bêtes que les autres, ils en ont profité pour utiliser le cours d'eau, qui lui est au fond de la vallée. Et ils ont profité de l'énergie naturelle du cours d'eau. Alors attention, quand je vous parle de transport de matériaux par le cours d'eau, je ne vous parle pas de gros vaisseaux avec de gros tonnages. Je vous parle de petites barques qui transportent quelques pierres chacune au jour le jour. Mais évidemment, ça leur permet d'éviter de transporter ça par voie de terre, c'est-à-dire par chariot, et de devoir affronter des bêtes fatiguées, des virages, des routes cabossées, etc. C'est beaucoup plus pratique de transporter par le cours d'eau. Alors, l'honnête que vous voyez là, qui va jusqu'au prioré, elle peut paraître faiblement navigable. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit cours d'eau. En plus, il n'est plus entretenu, puisqu'il n'est plus vraiment utile. En tout cas, pas entretenu pour ça. Mais il faut imaginer que par le passé, particulièrement au XIIIe siècle, qui est le siècle de la fondation du prioré qui nous intéresse, on est dans un optimum climatique. C'est-à-dire que globalement, les températures sont meilleures qu'aujourd'hui, mais surtout l'humidité est plus forte. Résultat, les nappes phréatiques sont chargées au maximum. Et évidemment, les cours d'eau sont du coup plus forts, plus puissants. Il faut imaginer que l'honnête était peut-être de quelques dizaines de centimètres plus haute. Et du coup, elle était d'autant plus navigable. Résultat, ce n'est pas difficile d'imaginer qu'on utilisait ce cours d'eau avec des barques pour transporter les matériaux. Alors vous voyez que l'histoire moderne, ça demande aussi de recourir à la physique, à la géographie, à la géologie, et donc de participer en fait à toutes les sciences. Bon, les pierres, c'est un matériau essentiel, mais ça ne fait pas tout dans un édifice quand même. La chance qu'ont eu les chanoines ici à Bray, c'est d'exploiter des terroirs qui offraient toutes les ressources complémentaires. Alors parmi celles-là, on peut citer notamment les sables. Les sables d'abord qui sont dans le fond de la vallée de l'Honnête, par exemple, qui sont des sables de rivière. Avec ces sables de rivière qu'on mêle à du calcaire, à de la chaux en fait, qui est du calcaire calciné, on est capable de faire du mortier chaussable. Et le mortier chaussable a des propriétés mécaniques de respiration, etc., qui sont les meilleures jusqu'à la révolution industrielle. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on restaure les monuments historiques avec du mortier chaussable. Il y a aussi l'argile. Alors dans notre territoire, on a un petit peu moins d'argile, mais les chanoines en ont quand même exploité à certains endroits. Et d'ailleurs, lorsque l'on regarde des cartes anciennes, on constate des toponymes, c'est-à-dire des noms de parcelles, qui témoignent encore de l'exploitation ponctuelle de l'argile. On a par exemple des argilières qui sont mentionnées par-ci, par-là. Alors avec l'argile, on fait notamment des briques lorsqu'on en a besoin, mais surtout ici à Brest, ce qu'on a fait, c'est des tuiles et puis évidemment des carreaux de pavement, des sols, des tomettes. Il y a une troisième ressource encore très importante, et je pense que vous l'imaginez, c'est le bois. Évidemment, le bois, en plus de la pierre, c'est la ressource qu'on voit le plus. Alors on en fait des charpentes, évidemment, on en fait aussi des plafonds, des sols, des planchers. Puis on peut en faire des structures aussi, des escaliers. Ou par exemple, cette belle galerie à pans de bois, à colombage, comme on dit parfois. Et cette galerie-là, elle est typique de l'architecture de bois qu'on était capable de faire dans nos régions pour compléter l'architecture de pierre. Alors évidemment, ce n'est pas les Alpes, on ne fait pas des chalets complets, mais elle est tout de même significative, elle est quand même importante et souvent elle a disparu. D'ailleurs, la recherche actuelle, particulièrement lorsque les archéologues ont la chance de fouiller un site, le constate. Les monastères n'étaient pas que des monastères de pierre, ils étaient également habillés de structures de bois, particulièrement dans les fermes. Alors ces structures, elles prenaient la forme d'appentis, ou de petites granges, ou de petits bâtiments et de dépendances qui s'accolaient sur les bâtiments de pierre et qui complétaient le paysage monumental. Il faut donc vous le figurer lorsque vous visitez le site. Et puis, lorsqu'on y réfléchit, ce n'est pas bête. Après tout, nous aujourd'hui, on trouve ça joli le dialogue entre le bois et la pierre dans les bâtiments anciens. On aime par exemple les maisons avec des charpentes apparentes. Il n'y a pas de raison de penser que les anciens n'aimaient pas tout autant ça. Si vous prenez l'exemple d'un chanoine du Prioret de Bray, dont normalement le destin est de passer toute sa vie dans l'établissement, il a des raisons d'espérer que son cadre de vie soit agréable, comme nous. Résultat, il travaille là-dessus. Alors, les chanoines ont pu travailler sur les vitraux, sur les décors, sur les peintures. Mais la structure des bâtiments compte également. Et dans la structure, ce qui compte en premier lieu, c'est évidemment le choix des matériaux, la pierre et le bois. Et voilà, fin de notre petit tour d'horizon. Ce que nous avons vu ici comme exemple, avec le Prioret de Bray, c'est bien entendu transposable ailleurs. La relation entre un site historique et son territoire, entre les hommes et leur environnement, c'est quelque chose qui est valable aussi bien dans les petits hameaux que dans les plus prestigieux châteaux, de la même manière que c'est valable dans notre petit coin de Picardie et d'Île-de-France ici, que comme dans toutes les grandes régions de France. D'ailleurs, jusqu'au basculement technologique de la révolution industrielle, le rapport entre l'homme et son environnement a créé un espace particulier, le terroir. Et ce terroir a laissé bien entendu une trace dans le paysage. Le paysage en est quelque part son commentaire. Et tous les spécialistes aujourd'hui qui étudient cela, qu'ils soient sociologues, philosophes, historiens, archéologues ou paysagistes, ont du mal à qualifier tout à fait cet objet d'un objet naturel. Il s'agit plutôt d'un paysage culturel et je vous laisse réfléchir à cette notion. Sous-titrage Société Radio-Canada ...